Allez bonjour à toutes et à tous, c'est ici Célandron pour le douzième épisode de mon guide pour bien débuter à Factorio. Allez on est reparti la dernière fois, donc on s'était occupé des potions bleues, donc on peut voir qu'elles arrivent, les premières arrivent. Allez, 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 petite potion bleue, ah bah ça met du temps quand même, ça met du temps, du coup la production va être quand même vachement, vachement lente je pense. Alors ce qu'on peut faire du coup, parce que là on voit qu'il y a quand même pas mal de ressources, on pourrait essayer d'en mettre une deuxième, hop, et de faire passer simplement un peu de, un peu d'acier de ce côté là. Voilà, tout simplement on va le faire rapidement, du coup, voilà, on va faire un petit tour, hop, on va faire un petit souterrain, hop. On n'a pas besoin de grand chose, d'ailleurs je pense que là c'était un peu loin, on va voir, on va voir, je vais reposer là, une entrée, une sortie, hop, on rejoint le tapis de sortie, tout simplement. Un entrée, et c'est parti, hop, et là on met potion bleue, et voilà, c'est parti. Donc là normalement ça devrait aller, d'ailleurs ça avance bien, il y a de tout qui arrive, il y a de tout en assez grosse quantité, du coup tout ça c'est bon, et on a un petit stock de potion bleue qui se met en place. Voilà, tout doucement, mais sûrement. Alors, donc, à partir de là, qu'est-ce que je peux vous montrer ? Euh, on a débloqué pas mal de recherches au fur et à mesure. Qu'est-ce que je peux montrer ? Ah oui, on va essayer d'utiliser les grands poteaux électriques. C'est un petit peu plus pratique, je pense qu'ici d'ailleurs on pourrait libérer un peu de place. Euh, il suffirait d'en mettre, ah là. Euh, ouais, c'était quoi déjà ? Je me souviens plus trop. Ouais, c'est juste que ça peut prendre plus loin. Ah, je sais plus. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait les câbles, ils peuvent être pris de plus loin. Bon, c'est pas non plus très très utile, mais c'est pas grave. On aurait pu en faire d'autres. C'est pas grave, c'est pas grave. Il y a les poteaux électriques moyens aussi qui sont un peu différents. Ceux-là vont plus loin en fait. Du coup, c'est peut-être plus pratique. On va mettre un par ici, on va en supprimer quelques-uns, histoire de libérer un peu. Ah, bon voilà, les explosifs sont finis. On va lancer, on va lancer, et après il reste les tapis souterrains express. Qui vont sur logistique 2. Alors, il faut quoi pour la dernière recherche ? Ballistique et vitesse des roquettes 5. Ballistique. Ballistique indisponible, parce qu'il manque quoi ? Incendiaire. Bon, bah on va faire incendiaire alors. C'est parti pour incendiaire. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer ? Un petit peu de militaire peut-être. Donc on a l'armure lourde qu'il faudrait qu'on fasse. 50 places d'acier. Il va falloir qu'on la fasse, parce qu'il va falloir qu'on se batte pour les fournitures Xenos. Donc on va faire une armure lourde. Ça ne coûte rien. On va enlever de l'armure normale. On va mettre l'armure lourde où qu'elle est. Ah, bah il s'est déjà mise. Voilà, donc là on a une armure lourde. Ce qui fait d'ailleurs que je vais devoir récupérer un peu d'acier. Là c'est bon. Question production, tuel. On va en remettre là-haut. On s'occupe un peu de la base. Cet épisode-là, on s'occupe un peu de la base. Et je vais essayer de vous montrer quelques recherches qu'on a déjà débloquées jusque-là. Qu'est-ce que je peux montrer ? Ah oui, tout ce qui est chemin de fer. Ça peut être très très utile le chemin de fer. Mais je ne vais pas vous le montrer sur cette partie parce que c'est trop coûteux en énergie. Enfin, en énergie et en ressources. Et en fait, ça me gâcherait plus mes ressources qu'autre chose. Le chemin de fer n'a d'utilité que lorsque vous avez besoin, genre par exemple sur votre carte. Je reprends l'exemple de la carte. Si vous avez genre une base ici. Vous en avez une autre là avec plein plein de ressources. Et que vous voulez faire un pont très rapide entre les deux. Le plus utile, et automatisé d'ailleurs, le plus utile reste tout ce qui est la technologie du chemin de fer. Le problème, c'est que là, ce n'est pas très pertinent dans ce guide. Là où on est. Ce n'est pas très pertinent de l'utiliser. Du coup, je vais vous montrer quelque chose. On va sauvegarder la partie. Je vais enregistrer le guide. Et je vais charger une autre partie, qui est la partie test. Elle ressemble un peu à ce que j'ai fait jusque-là. Vous voyez, elle ressemble un peu, même s'il n'y a pas les pelçons bleus, tout ça. Mais surtout, c'est que je me suis un peu focalisé sur d'autres choses. Comme, ben voilà, le chemin de fer. Alors, le chemin de fer, comment ça fonctionne ? Déjà, il vous faut des rails, qui sont quand même vachement coûteux. Ils nécessitent des petits aciers, des plaques d'acier, donc pas mal d'acier. Pas mal de fer aussi, pas mal de pierres. Et non pas de pierres cramées, de la pierre vraiment. Après, il vous faut une locomotive diesel, qui nécessite 15 engine units. Après, des wagons de marchandises, si vous voulez mettre des marchandises. Voilà, il faut tout ça, plus des arrêts de train. Alors, comment ça fonctionne ? On va enlever les arrêts de train, j'ai enlevé le locomotive, tout ça, parce que là, il y a déjà des trucs dessus. On va enlever tout ça. Il vous faut forcément deux arrêts de train. Hop, voilà. Vous allez faire des circuits, à l'aide de vos rails. Il y a des rails courbes, des rails droits. Le mieux, pour vos circuits, c'est d'avoir une ligne droite et des boucles au bout, pour que votre locomotive, tout votre train, puisse faire demi-tour. Parce qu'il ne sait pas faire demi-tour automatiquement. Il ne va que dans une seule direction, donc il vous faut forcément une boucle au bout. Bon, celle-là est plus jolie que l'autre, je l'accorde. Ensuite, il vous faut au minimum deux gares, deux arrêts de train. Donc on va en mettre un là. Il faut le mettre forcément du côté droit. C'est-à-dire que les flèches jaunes indiquent le sens du train à ce moment-là. Si je le mets de l'autre côté, voilà, le sens du train va se faire dans l'autre sens. Donc on va remplacer un arrêt de train ici. Les arrêts de train ont des noms. Celui-là, par exemple, c'est Postari, Alexis Postari. Je trouve que c'est le créateur du jeu. Et l'autre, c'est Kake Stantinople Gare. Donc ils ont des noms bizarres, assez random. Mais ce sont des gares. Donc on peut leur changer de nom, normalement. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ils sont censés avoir des noms. Je ne sais pas. Ouais. Tiens, j'avais une recherche qui était en cours qui est faite. Ensuite, il vous faut vous poser votre locomotive. Vous pouvez la poser dans n'importe quel sens. Moi, je la pose souvent comme ça. L'avant est ici. L'arrière est là. Ensuite, je vais coller un wagon de marchandises. Et il vous faut mettre de l'énergie dedans. Du coup, moi, je mets du fuel. Alors, il faut savoir que ça ne fonctionne que quand... Enfin, le fuel est consommé que quand elle fonctionne. Ce qui est logique. Alors, par contre, du coup, j'ai un peu niqué les gares. Hop. On va les remettre. Je ne sais pas pourquoi. Appuyer sur le bouton changer, non. Il n'a pas l'air d'aimer ça. Du coup, on va les replacer. Ça va redonner un nouveau nom. Voilà. Du coup, ce qui se passe. Si je vais sur la locomotive. Je fais clic droit. J'ai deux gares. Nicolas Brion de Mercier et Overroad. Si je fais plus, j'ajoute la gare sur le trajet. En fait, là, il va faire trajet Nicolas Brion de Mercier. Donc, il va aller d'abord à la gare Nicolas Brion de Mercier. Puis, après, à la gare Overroad. Au bout d'un certain temps. Tant qu'il peut être plus ou moins long. Entre 200 et 30 secondes. On va essayer de mettre un petit peu. Genre 15 secondes. Là, on va en mettre 10. Je vais démarrer le train. Voilà. Ça y est. Donc, il fait son trajet. Il fait son petit trajet. D'ailleurs, on peut monter dedans à l'aide d'entrée. Comme pour la voiture. Il fait son petit trajet. Là, il attend 15 secondes. Et on voit que ça consomme. Allez. Et hop. Il attendait 15 secondes. Là, il fait demi-tour. Parce qu'il a le chemin. Il peut utiliser la boucle. Hop. Il va à cette gare-là. Il attend les 10 secondes. Normalement. Allez. Ça va être rapide. Hop. Les 10 secondes. Voilà. Vous voyez. Ça fonctionne comme ça. Du coup, là, il va à la prochaine gare. Et il fait son petit tintouin en boucle. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert. Et bien, tout simplement, à l'aide de vos wagons de marchandises qui ont des espaces. En fait, l'espace de stockage. Il vous suffit de mettre, par exemple. On va prendre des bras robotisés. On va prendre quelques-uns. Ah ben, j'en ai déjà plein. Je crois que c'était par là. On est d'accord. Je crois que c'était par là. Du coup, je n'ai plus d'énergie. Il va falloir que je le relie. Tant qu'il arrive. Alors, je vais le relier à l'énergie. Je vais vous montrer. En fait, on peut charger et décharger les marchandises. Le truc, c'est qu'en 10 secondes, vous n'avez pas le temps. Donc, vous pouvez mettre jusqu'à 200 secondes. Ce qui correspond à un peu plus de quelques minutes. Les rails, c'est comme ça. Les rails droits. Après, il y a les rails courbes. C'est un peu le foutoir. Alors, on va mettre quelque chose. On va mettre un coffre où je vais poser... Oh ! Vous voyez, ça part vite. Ça part très très vite. D'ailleurs, il ne faut pas rester sur le chemin si vous ne voulez pas crever. Donc, si on met du charbon ici. Bon, par contre, là, pour l'instant, évidemment, il pose dans le vide. Allez. En tant qu'il revienne. Alors, je crois que je les ai bien posés, mais je ne suis pas sûr. Voilà, vous voyez, il charge. Et ainsi de suite. Du coup, vous pouvez en mettre sur toute la ligne. Avec des bras robotisés qui chargent. Et ainsi, de suite, faire la même chose dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'ils peuvent décharger à l'arrivée. Voilà. Donc, vous pouvez faire plusieurs gares. Une d'arrivée et une de départ. Comme ça, vous pouvez transvaser des... Des conteneurs entiers. Sans avoir à passer par le... Par des... Par des tapis roulants. Voilà. Ça permet d'aller plus vite. Et surtout, si vous voulez vous déplacer aussi. Entre deux gares. Voilà. Bon, par contre, c'est sûr, ça prend un peu de temps. Du coup, c'est un peu mieux de mettre 200 secondes. Ou genre de truc. Vous voyez, il décharge. Hop. Décharge tout doucement. Voilà. Ça fonctionne comme ça. Alors, l'utilité pour l'instant n'est pas très avérée. Parce que souvent, une seule base vous sert largement. Mais si vous voulez faire des complexes bien plus gros. Le train peut s'avérer très utile. Honnêtement, le train peut s'avérer vraiment très utile. Bon, par contre, il faut faire un peu gaffe. Vous voyez, si je me mets devant. Allez. Hop. Voilà. Vous voyez, je vais tuer. Ça fait bien mal. Donc, il faut bien faire gaffe aussi. On va recharger une autre partie. Le guide. Donc voilà, je vous ai montré tout ce qui est locomotive, tout ça. Alors, par contre, là, ça craint un peu niveau performance et production. Il va falloir que je relance un petit peu. On va remettre une... Oh, mais je n'ai plus assez de fer. Qu'est-ce que cela ne tienne ? Je pense que là, ça tient normalement. Par contre, il va falloir que je mette un autre bras. Clairement. Deux que je mette un bras bleu. Parce que sinon, ça ne sortira jamais assez vite. Allez, c'est parti. Parce qu'on voit là-bas que ça ne tient pas vraiment le rythme. C'est un peu pareil pour ici. On va mettre un bleu. Hop. C'est parti. Là, normalement, ça devrait aller mieux. Pour ce qui est des ressources ici, alors. Il y a un truc qui ne va pas là, non ? Alors toi, pourquoi tu ne veux pas... Tu m'expliques ? Pourrais-tu m'expliquer pourquoi tu ne veux pas prendre de... Vous savez quoi ? Hop. On va virer ça. On va mettre ici. Alors, je ne sais pas pourquoi il ne voulait pas prendre. C'est bizarre. Bon. Ça y est, j'ai relancé. C'était la production de potions vertes qui traînaient un peu du pied. Niveau potions bleues, c'est très bien. C'est très 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 bien tout ça. Hop. On va rajouter quelque chose ici. Est-ce qu'on met une chaudière ou pas ? Ah non, pas besoin. Pas besoin du tout. Ça y est. Bon. Performance utile et performance utilisée, c'est bon. Ce qui est de la production et d'utilisation, ça va. 3,1. On utilise 3,1. Bon, voilà. Ça devrait aller, ça devrait aller, ça devrait aller. Alors, pour ce qui est des autres recherches, qu'est-ce que je peux vous montrer ? Ah oui, la small pump. La small pump, ça peut être utile si vous utilisez beaucoup les tuyaux. Il vous faut un electric engine unit. Il vous faut du lubrifiant aussi. Je ne vais peut-être pas vous le montrer là. Ça coûte pas mal, quoique. Où est-ce que j'ai du... Ouais, j'ai ça là. J'ai du lubrifiant ici. Est-ce que je n'ai pas une dernière... Un dernier chemical plant ? Comment que ça ne soit pas sur un chemical plant ? Je ne sais plus. Non, ce n'est pas sur un chemical plant. C'est fait dans des machines d'assemblage. On va en faire une, de toute façon, ça ne coûte rien. Il y a pas mal de lubrifiant là-dedans. Il y en a une demi-tonne. Enfin, presque deux milliers. Alors, un chemical plant. Allez, hop. Ça, c'est bon. Est-ce que c'est vraiment bon ? C'est la question que je me pose. Est-ce que ça sort correctement ? Est-ce que j'aurais bien fait ça ? Et ça, mais il semblerait que ça ne sorte pas. Ça part tout ici. Hop. Ouais, non, ça ne donne pas du lubrifiant. Du coup, hop, on fait ça. Là, ça va donner du lubrifiant. Voilà, on fait un... Un electric engine unit. Hop. On n'a pas besoin de 36 000 non plus. Juste besoin d'un. Je crois. Ouais, c'est ça. Un seul. Après, ça sera bon. Il arrive. Et je vais vous montrer ce que c'est que la small pump. Ça peut être très utile si vous utilisez les tuyaux. Alors. Les incendiaires arrivent aussi. Après, il faudra que je vous montre les modules, peut-être. Hop. Ça y est. La small pump, elle est là. Elle est là, elle est là. Ça y est. Alors. La small pump, ça fonctionne comment ? Ça fonctionne à l'électricité. Et en fait, ça permet de faire des... D'essence, en fait. C'est-à-dire... Hop. Je vais l'alimenter en énergie. Ah, ça y est. Incendiaire terminé. Ballistique. Ballistique qui les bloque sur pas mal de trucs. La technologie Xenos, tout ça. Et surtout, sur les missiles de défense. Ainsi que la puissance des roquettes. Enfin, la vitesse des roquettes. Le lance-roquettes, tout ça. Ouais, il y aura pas mal de choses à faire. Il y aura vraiment pas mal de choses à faire. Mais je compterais bien plutôt faire les robots. Ça peut être plus utile pour l'instant. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire. Les modules, ça peut être très utile aussi. On va lancer l'aéronautique. Je vous explique la small pump. Alors, en fait, la small pump, elle permet de faire couler des trucs dans différents sens. Par exemple, ici. Quand je l'ai mis dans ce sens, ça va prendre le lubrifiant qui est là. Et le mettre ici. Enfin, l'envoyer ici. Dans l'autre sens. Ça va pomper dans l'autre sens. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, c'est un bouchon de va-et-vient. Je sais pas comment dire. Je sais plus comment ça s'appelle, ce genre de truc. Un bouchon qui va dans un sens, mais pas dans l'autre. Donc, il y a une entrée, une sortie, et pas l'inversement. Du coup, ça permet de forcer l'envoi dans les storage tanks ou ce genre de trucs. Et genre, une fois que votre storage tank est plein, si vous en avez besoin de cette réserve, faites demi-tour et hop, ça envoie. Voilà, ça marche comme ça. Tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Ouh, bah voilà. J'en ai beaucoup du solid fuel. J'en ai beaucoup. Là-bas, ça va bien. Ok, c'est bon. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre ? Je crois qu'on a fait le tour un peu de toutes nos... nos petites affaires jusque-là. Ce qui est plutôt pas mal, d'ailleurs. Niveau potion bleue, est-ce que ça consomme ? Bah, c'est bien tout ça. Ah, par contre, il y a l'air d'avoir un problème de production des potions vertes. Qu'est-ce qui va pas ? Qu'est-ce qui va pas ? Elle ouvre ma voiture, il faudrait peut-être que je m'en serve. Il semblerait... C'est les bras robotisés. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est les plaques de cuivre. Ça n'arrive pas. Il n'y a plus de cuivre. Ah bah oui, effectivement, si toi tu bouffes tout... On va faire ça comme ça. Ici. On va pas faire le même. Voilà. C'est sûr que là, s'il n'y a plus de plaques de cuivre, ça va pas aller. Voilà. Donc là, je vais faire une coupure de séquence jusqu'à la prochaine recherche. Et puis je vous retrouve dès que j'ai fini. Allez, à tout de suite. Ah bah, excusez-moi, je viens de reprendre tout de suite. Je n'avais pas vu le temps, je viens de regarder mon chrono. Il reste deux minutes. Alors je ne vais peut-être pas vous embêter pour deux minutes. Je vous retrouverai au prochain épisode. Là, c'était plutôt un épisode de mise en place. On règle les petits problèmes. Et je vous explique comment fonctionnent les chemins de fer. Et au prochain épisode, je vous expliquerai comment fonctionne l'aéronautique. parce que la recherche sera finie à ce moment-là. Voilà. Donc on fonctionne comme ça. Et puis, voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager les vidéos si vous avez aimé. A me suivre sur Twitter. A vous abonner à ma chaîne, etc. Et puis à la prochaine. Salut à tous !